Musique Bonsoir, je vais vous lire quelques extraits du dernier livre paru qui s'appelle « Le nom de ce qui ne dort pas » aux éditions Almanach. Mon nom est oubli, avec un petit « e », pour ne pas que le vent s'engouffre au fond de moi, me désordonne et me soulève. Ma mémoire a nom d'adige. J'ai déjà parlé dans un livre. Ma parole était alors pleine de foudre et puissante ma pensée magique. J'avais ficelé ma crainte, mais continuellement s'agitaient en moi des choses imperceptibles, des insectes, de brefs barbelés remués par le vent, des silences inclassables, une réalité hybride où la joie le disputait au chagrin. Continuellement revenait en moi un petit carrefour triste à Colmar, très loin d'ici, avec un tas de bois sous la neige. Je ne dors pas, je tourne et me désole. J'écoute le fleuve noir, noir la nuit et noir le jour, enrouler les buissons épineux dans sa langue, au bord des rives limoneuses, les ployer, leur faire rendre gorge. J'écoute le fleuve noir, noir la nuit et noir le jour, pour connaître le nom de ce qui ne dort pas. Ma voix de cheval dit Tout ce qui n'est pas parlé vient hanter mon galop et je traverse le jour sans bruit. Pèlerin sous l'orage, je cherche un abri où m'adosser. Petit profil penché, personne ne soupçonne sur quelles échasses j'aimerais entonner mon chant. Dans ma nuit au carré, multipliée à l'infini d'aile, dans ma nuit sans bord, empilée sur ma nuit, dans ma nuit à pierre d'attente où une autre nuit viendra s'accoler, ma voix blanche dit Quel est le nom de ce qui ne dort pas ? Et sa question, jetée tel un caillou, rebondit en écho sur chacune des parois de ma nuit. Chi, fou, mi, je joue avec l'aube qui ne vient pas. Pierre, feuille, ciseaux, j'invente une histoire où je suis femme légère, prise doucement dans un paysage patient, puis femme à souliers de bois, accroupie près d'un feu de racines sèches. Pierre, feuille, ciseaux, Mon sommeil jeté au fond du puits fait un bruit vertigineux. Chi, fou, mi, Chi, fou, mi, la nuit j'établis des listes ordonnées pour n'oublier rien ni personne. Je voudrais que mes morts me parlent derrière ce tas de bois sous la neige. Pierre, feuille, ciseaux, ma main est prise dans un papier froissé sur lequel je vois le nom de mon père. Chi, fou, mi, Je voudrais une nuit, un fleuve noir, et me retourner dans mon sommeil avec des lenteurs de paysages, des heures étirées de ténèbres sereines. Mais ma mémoire, lancée à l'entraîneau sur la neige, quittera sa vive allure, des pages, des pages, des pages de pensées indécises, ma mémoire qui parle dans le noir une langue folle, une langue balayée par le vent, ma langue de Chevengour, des épopées terreuses. Où es-tu née ? Ma voix de cheval dit, je suis née au bord de la mer et dans les vignes, je suis née en montagne, à la lisière des forêts, je suis née dans la tête de quelqu'un qui s'aventurait, je suis née, et pas encore, aux abords d'un petit carrefour, sous la neige, quelque part, loin d'ici. Que manque-t-il à mon courage pour changer en verger ce qui ne dort pas ? Ma voix de contrebande dit, grelin, grelot, combien j'ai de pierres dans mon sabot ! Tu comptes les pierres, les moutons, les heures, les années, cesse donc d'ébruiter les secrets qui n'ont pas de nom, jamais tu ne sauras quoi, ni qui, sous ce tas de bois, à Colmar, et sous la neige. Ma nuit est une vertigineuse construction de paille et de boue, et je ne peux pas allumer de bougies, de crainte de me retrouver soudain au cœur d'un incendie. Au mi-temps de ma nuit de paille, dans l'obscurité menaçante, j'entends des voix frêles. Ma chandelle est morte, ouvre-moi ta porte pour l'amour. Le fleuve est au milieu de mes jours et de mes nuits, je le frôle et le traverse. Des péniches roulent sur son dos en longues lignes ruisselantes. Je me demande si ce sont des signes ou simplement une sorte de beauté à signification profonde. À moins que ce soit le monde invisible qui me parle en jetant ces longs bateaux dans la nuit. Ma voix de surface parle de lavande et de tomate. Elle dispose l'été sur la nappe des jours, classe les nécessités, les repas derrière les persiennes, l'arrosage du soir. Ma voix secrète du bord du fleuve, ma voix de nuit féconde le désordre, les ruisselets renouvelés de la mémoire, le buisson qui abrite le vent, la caille et la perdrie. Le fleuve, comme ma mémoire, est une échelle que l'on monte ou que l'on descend. Il prend appui sur la nuit et se lit dans les deux sens. Dans le matin qui pointe, avec ses grands vols de corneille locasse, je ne sais plus si j'ai remonté la nuit, la mémoire ou le fleuve. Ce qui prend sa source sur mon plateau d'Adige, ce que le vent agite dans les herbes interminables, c'est la voix de mon père divisée en corneille. J'ai fini par suivre le fleuve et tout ce qui ne dort pas sur ses rives et sur celles de ma mémoire. J'ai fini par arriver à la mer avec toutes les voix confuses à l'intérieur de moi et le nom transparent de mon père qui commençait à s'ébruiter. C'était à nouveau l'hiver et le village tout au bout semblait inhabité. Dans l'église blanche, j'ai allumé des bougies rouges, j'ai départagé mes vivants et mes morts en rangs bien ordonnés et des voix innombrables se sont mises à chanter, des voix de source et des voix tordues, des voix bossues avec du vent dedans. chantez aussi les torrents et les rivières descendues de mon plateau herbeux, chantez mon adige, le petit tas de bois sous la neige à Colmar et les corneilles loquaces du matin. Dans cette symphonie du delta, dans ce triangle entonnoir où s'engouffraient le fleuve, la mémoire et la nuit et le nom considérable de ce qui ne dort pas, je me suis allongée et j'ai fermé les yeux. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada